Et l'avantage avec ça, avec l'immersion, c'est que tu prends en fait les expressions directement. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche les gars. Parce qu'il y en a qui regardent des vidéos mais qui ne veulent pas s'abonner. Genre on dirait qu'ils vont perdre un bras s'ils s'abonnent. Abonnez-vous les gars. Donc ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement. De pouvoir créer ton propre business en ligne. Après être indépendant financièrement. Donc tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. J'ai reçu à le faire avec mon business en ligne sur le saxophone. C'était en 2016. J'ai reçu à ça générer 2000 euros par mois grâce à ce business en ligne. Et sur le marché du saxophone. Donc les gars si j'ai reçu à le faire sur le marché du saxophone. Tu peux le faire sur tous les marchés. De toute façon tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Trois conseils pour pouvoir apprendre l'anglais rapidement. Alors peut-être que si jamais tu me suis depuis un moment. Tu sais que l'un de mes objectifs c'était de parler anglais. Donc du coup maintenant c'est fait. Alors bien sûr il faut que j'améliore. Parce que tu vois je pense que c'est comme une langue. Il faut avoir toujours plus de vocabulaire. Je n'ai pas toutes les expressions. Je ne comprends pas tout dans les films. Les films c'est super chaud à comprendre. Franchement c'est chaud. Les vidéos YouTube je comprends. Mais les films laissent tomber. C'est la misère. Donc du coup tu es toujours dans l'apprentissage. Et ça prend un moment. Mais voilà en tout cas je peux avoir une conversation avec des anglophones. Quel que soit l'accent je peux quand même me débrouiller. Je peux appeler la banque. Et alors qu'ils parlent en anglais et tout. J'avoue je transpire. Je suis en dehors de ma zone de confort. Mais voilà en tout cas par rapport à d'où je viens. Moi l'anglais les gars à l'école j'avais 4. Ok donc ce n'est pas du tout l'école qui m'a aidé. Donc je vais te dire exactement comment j'ai fait pour pouvoir apprendre l'anglais rapidement. Les erreurs que j'ai faites et que je ne conseille pas. Et je vais te dire exactement qu'est-ce qui est le mieux en fait pour pouvoir apprendre l'anglais le plus rapidement possible. Selon mon expérience. Alors premier truc que j'avais commencé. Moi j'avais commencé par faire des trucs. J'avais acheté des trucs sur internet. Tu vois des trucs où on dit ouais tu vas y tu peux apprendre à parler anglais en 3 mois. Il suffit juste que tu sues le cours. Tu vois des trucs sur internet et tout. Ou des applications. Bon ça franchement honnêtement je ne vais pas te mentir gars. Ça je ne pense pas que ça apporte quelque chose. Les applications j'ai testé. J'ai fait beaucoup les applications. Je fais encore je crois. Je ne sais plus le gars. Non je fais encore les applications. Mais j'ai ralenti. Non non j'ai arrêté maintenant. Maintenant j'ai arrêté les applications. Mais j'ai fait pendant un an, un an et demi, deux ans. Et honnêtement par rapport à ce que ça m'a rapporté. Franchement les applications moi je ne suis pas convaincu. Même si c'est les mots que tu apprends. Ce que j'ai vu c'est que j'apprenais. Parce que moi j'utilisais ces mots dans les gars que j'utilisais. Et en fait ce que je me suis aperçu c'est que les mots que je les connaissais sur l'application. Mais c'était très rare que ces mêmes mots je les utilisais dans ma conversation tous les jours. Donc j'ai trouvé que ce n'était pas super efficace. Donc les applications les gars. Moi je ne suis pas convaincu. Toi tu me diras après en commentaire ton expérience. Mais moi je ne suis vraiment pas convaincu. Donc pour pouvoir apprendre du vocabulaire je vais te donner à la fin. Je vais te donner dans un instant la stratégie que j'ai trouvée. Et que je trouve qui est nickel et qui déchire. Parce que même les applications tu vois. Même les mots ce n'est pas sûr que tu les entendes vraiment bien. C'est sûr que tu vas apprendre un mot sur l'application. Mais quand la personne va le prononcer tu ne vas peut-être pas l'entendre. Parce que du coup l'application ça parle comme on est un robot. Tout ça c'est un peu bizarre. Donc l'application franchement moi je suis mitigé. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Donc on va utiliser l'application. Donc premier conseil que je te donne moi c'est de prendre un professeur par Skype. Ça c'est un truc qui m'a fait exploser. Parce qu'au début j'ai utilisé des applications. Et c'est quoi d'autre ? Ouais c'est ça l'application. Et des fois j'avais utilisé aussi un site internet. Où tu avais des leçons un peu tous les jours. Et quand j'ai pris un professeur par Skype. Où j'ai commencé à parler directement. Et bien là j'ai progressé direct en fait. Après ça m'a paru logique. Je me suis dit en fait si tu veux parler anglais il faut que tu parles. Donc c'est bien beau d'être dans les applications ou être sur internet et faire des leçons. Mais en fait la meilleure façon de parler c'est de parler. Quand je te le dis comme ça ça paraît logique. Mais en vérité c'est jamais ce qu'on fait. Que ce soit à l'école ou que ce soit ailleurs. On fait toujours de la grammaire. On fait toujours plein de trucs. Mais en fait je ne parlais pas. Donc du coup lui il m'a appris les bases. Tout ce qui est présent, présent tous les temps. Futur, passé. Et après on parlait beaucoup. Donc l'avantage c'est qu'après lui il parlait français. Bon après je ne sais pas si c'était bien ou pas. Mais en tout cas au moins quand je galérais. Il pouvait me donner des expressions. Les expressions en français pour les traduire en anglais et tout. Donc c'était pas mal. Et là j'ai vraiment bien progressé quand j'ai fait ça. Après deuxième conseil. Évidemment ça c'est le mieux. Ça si tu peux. C'est d'aller en immersion. Tu vois. Bon bah là ça c'est le mieux. Tu vois en immersion. Du coup tu es confronté directement avec les gens du pays. Et l'avantage avec ça avec l'immersion. C'est que tu prends en fait les expressions directement. Tu vois parce que quand tu as un prof ça va être un anglais scolaire. Tu vois. Alors que quand tu arrives en immersion tu vas voir les gens. Ils utilisent des expressions. Il y a des façons de dire bonjour. Tu vas voir il y a des choses qui reviennent souvent. Et du coup tu peux vraiment parler un petit peu comme les américains en fait. Comme les gens avec qui tu parles. Puisqu'ils parlent à peu près tous de la même manière. Alors que le prof d'anglais c'est un peu scolaire. Il va parler vraiment un anglais que les gens ne parlent pas dans la rue. Tu vois par exemple. Troisième conseil. Et qui est relou de ouf. C'est de consommer tout ce que tu consommes. Il faut que ce soit en anglais. Alors au début comme tu ne comprends rien. C'est super relou. Tu vois moi je me forçais à regarder des vidéos YouTube. Par exemple en anglais. Sur le business. Mais vu que je ne comprenais pas c'était relou. Tu vois. Mais voilà. Je me suis forcé. Je me suis forcé. Et pour pouvoir du coup être comme en immersion en fait. Tout simplement. Donc si jamais tu ne peux pas être en plus en immersion. Déjà même si tu es en immersion. Il faut quand même que ce que tu consommes ce soit en anglais. Parce que tu peux être aux Etats-Unis. Mais regarder que des vidéos en français. Donc du coup tout ce que tu regardes. Il faut que ce soit dans la langue que tu vas apprendre. Et si jamais tu es en France. Et que tu ne peux pas aller en immersion par exemple. Tu peux créer cet environnement. Où ça fait comme si tu étais en immersion. Tout ce qui passe à la télé. Tu regardes ça en anglais. Tout ce que tu regardes sur YouTube. C'est en anglais. Voilà. Tout ce que tu manges. Il faut que ce soit de l'anglais. Il faut que tu manges l'anglais en fait. Donc ça c'est un truc que ça m'a beaucoup aidé. Ensuite j'ai deux bonus les gars. Deux bonus conseils. Ou ça c'est les plus nerveux. Si jamais tu mets ces conseils là en place. Franchement tu vas faire un bond de ouf. Premièrement c'est d'avoir un petit ami. Ou une petite amie américaine ou anglais. Là au début tu vas galérer. Mais vu que tu n'as pas le choix. Que c'est ta meuf ou c'est ton gars. Tu es obligé de parler anglais. Tu vois donc quand tu vas vouloir t'énerver. Ou quand tu vas vouloir mettre des pressions. Ou tu vas voir des trucs. Je ne sais pas. Tu veux donner ton avis. Ça va te motiver de malade. Donc du coup naturellement. Tu vas commencer à parler. Et vu que tu parles tous les jours avec cette personne là. Forcément tu progresses. Ça il n'y a pas photo. Donc bon après évidemment. Si jamais tu habites en France. Ça va être un peu chaud. Mais voilà. En tout cas je te le dis. Si tu as une petite amie qui parle en anglais. Et bien du coup forcément. Voilà les gars. C'est cadeau les gars. C'est cadeau. Après ça peut être un ami. Sans que ce soit une relation. Mais forcément si jamais c'est ta meuf. Ou c'est ton gars. Vous allez forcément parler beaucoup plus. Vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé de parler. Et deuxième bonus. Le truc que j'ai fait. Et qui fait que du coup. J'ai carrément arrêté. Les applications. Quand j'ai découvert ça. C'est. En fait tu regardes les films. Alors je sais que tout le monde te dit. Regarde les films sous-titrés. Et tout. Nanani. C'est comme ça que j'ai fait. Et tout. Moi j'ai fait ça pendant un an. Je me rappelle. J'ai regardé. J'ai regardé la série Friends. Si jamais tu connais. La série Friends. Genre. Pendant un an au moins. J'ai regardé tous les jours. J'ai regardé l'épisode de 20 minutes au moins. Tu vois. Et franchement. Je n'ai pas vu la différence. Par contre. Quand j'ai fait ce que je viens de te dire là. Là j'ai vu toute la différence. Genre. Tu regardes le film. Tu choisis une fois ce que le gars dit. Tu mets pause. Et après tu répètes exactement ce que le gars dit. Toi tu répètes exactement ce qu'il dit. Tu essaies d'imiter vraiment le son. Comment il prononce. Tu fais ça. Et après tu remets la phrase. Pour pouvoir voir si jamais tu l'entends. Tu vois. Si jamais tu l'entends. Tu arrives à attraper tous les mots. Tu vois. Avec ton oreille. Donc évidemment c'est une image les gars. Tu ne peux pas attraper les mots avec les oreilles. Mais ce que je veux dire par là. C'est que du coup quand tu remets la phrase. Il faut qu'après tu la captes. Tu arrives à la capter. Tu arrives à l'entendre. Tu vois. Et l'avantage avec ça. C'est que ça fait quoi. Ça fait qu'en fait tu travailles l'oreille. Ça veut dire que du coup tu vas plus facilement comprendre les films. Du coup. Tu vas plus facilement assimiler et entendre tous les mots que les acteurs disent. Et tu vas apprendre du vocabulaire. Parce que dans cette phrase là. Il y a du vocabulaire que tu ne vas pas utiliser. Et tu vas aussi apprendre du coup une phrase. Ou des expressions qui te permettent. Que tu vas pouvoir utiliser en fait dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est énorme. Quand j'ai fait ça. Franchement j'ai vu toute la différence. Je captais mieux déjà les films. Et au niveau du vocabulaire. Tu as du vocabulaire. Pas genre un mot séparé. Genre. Je ne sais pas moi. Table. Mais genre tu ne sais pas comment utiliser dans une phrase. Ou un truc comme ça tu vois. Là tu as vraiment des phrases. Des expressions. Et donc ça améliore ton oreille. Et tu prends du vocabulaire. Et tu as une meilleure prononciation. Donc du coup. C'est ta meilleure prononciation. Du coup tu as un meilleur accent. Bon après moi les gars. Au niveau de l'accent. Je ne me prends pas la tête. Ce que j'essaie de faire. C'est de bien imiter. De bien répéter. Avec le même son. Ce que les gars ils disent. Et après. Si tu prononces bien en fait. Ton accent elle sera bon en fait. Donc ça ce ne sera pas un souci. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai fait. Ce que je fais actuellement. Mais par contre c'est super relou. Tu vois c'est super relou. Tu regardes un film. Tu t'arrêtes sur une seule phrase. Après machin. C'est super relou. Mais par contre c'est efficace. Moi pour moi c'est le truc le plus efficace. Que j'ai trouvé. Et j'ai vu la différence. En une semaine j'ai vu la différence. Ok. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Les gars n'hésite pas à me mettre un j'aime. Un j'aime pas parce que toi tu veux apprendre l'espagnol. Non mais j'avoue moi aussi là il faut que je me mette à l'espagnol. Là je suis en Colombie là. Il faut que je me mette à l'espagnol. Je viens juste de finir. D'apprendre l'anglais. Boum. Encore en dehors de la zone de confort. Il faut que j'apprenne l'espagnol. Mais bon voilà on est là les gars. On est à l'aise dans l'inconfort. Ok. Donc voilà. Les gars si jamais tu veux aller plus loin. En tout cas. Tu as tout en description. Si jamais tu veux créer ton business en ligne. Pour voyager comme moi. Parce que si tu veux aller en immersion mon gars. Il faut avoir ton business en ligne. Pour être libre géographiquement. Et pour pouvoir voyager où tu veux. Quand tu veux. Donc voilà les gars. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Les gars on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux. Et il y a nous mon gars.